On a eu il y a cinq ans Judy et on n'arrivait pas du tout à la dresser. On a fait appel à Laura et elle est venue à la maison. Elle nous expliquait ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire et à ce moment là elle nous a dit mais vous savez je fais de l'agility. Moi j'étais super contente et du coup j'ai dit mais tu crois Laura que je pourrais faire de l'agility avec un chihuahua déjà, c'est pas vraiment le chien qui propice à ça et un scooter médicalisé et elle a été mais alors partante et elle m'a super bien coachée. Ça lui a permis de donner le meilleur d'elle-même. Elle a appris quand même à se surpasser et à surpasser sa fatigue. Les gens qui ne sont pas en die peuvent accompagner le chien beaucoup plus. Audi il doit marcher à la voie et il doit le faire à distance et il a appris très très rapidement. Il est surtout des fois j'ai des problèmes de diction et les ordres n'arrivent pas au bon moment c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec ma coach. Je vais voir aussi une orthophoniste pour qu'elle m'apprenne à dire les mots mais très vite. Je suis montée à Périgueux et on a fait un stage avec un entraîneur qui s'appelle Gilles Thirier et il a tout simplement remarqué mon chien. Il a dit c'est génial et du coup c'est lui qui m'a conseillé de faire les démarches pour aller en équipe de France. L'avoir arrivé là cette année en championnat du monde c'est juste énorme c'est juste super surtout pour le petit club qu'on est et voir d'où elle vient aussi que ce soit de son histoire à elle ou même dans l'agility de partir d'un tout petit chien pour partir après avec un grand chien et partir au championnat du monde. C'est une grande fierté c'est une belle revanche sur la vie sur toutes les années qu'elle a passé sur les lits d'hôpitaux et voilà et puis ce chien bon il a été vraiment mis sur notre route par hasard et voilà quoi c'est je me dis que la vie est belle. On va partir sur le continent il va y avoir de la pression je vais faire un travail sur moi pour que ce soit de la bonne pression et on va s'éclater. On va s'éclater.